Bonjour Olivier Meyer. Bonjour Jean-Philippe. Olivier Meyer, vous êtes professeur des universités, professeur à l'université Paris-Est-Créteil, auteur avec Martin Story de croissance externe des entreprises et stratégie d'intégration gagnante. Olivier Meyer, comment peut-on encore être en train de s'interroger sur des stratégies d'intégration gagnante, sous-entendu il y aurait des perdantes en matière de croissance externe après tous les travaux de recherche qui ont été menés depuis des décennies. Elle est où l'énigme ? En tout cas c'est une vraie énigme, ça je vous le confirme, ça fait l'objet de beaucoup de travaux et d'études et même encore aujourd'hui les explications sont difficiles spontanément à donner. Je vais essayer de moi vous donner un peu mon regard sur cette question. Pour préciser stratégie externe, ça veut dire une acquisition ? Voilà, c'est là où on retrouve des pratiques comme les fusions acquisitions, les rachats de sociétés, des prises de contrôles majoritaires exactement. Donc écoutez, pour moi déjà, si je devais résumer, les fusions acquisitions, il faut bien comprendre, c'est une manœuvre stratégique complexe mais qui a comme particularité de prendre divers facteurs, parfois divergents, voire contradictoires, on y reviendra, mais surtout qui obéissent à des règles et des temporalités différentes, à différents niveaux de l'organisation. Et je vais essayer de vous expliciter en fait ce que j'entends pour là. Il y a un premier élément, alors là pour le coup qui m'a marqué, et où la prise de conscience est relativement récente, Jean-Philippe, c'est sur la variété des situations stratégiques. Et avec le temps, certainement rendu possible par un environnement de plus en plus complexe et hyper compétitif, les fusions acquisitions, la croissance externe, en fait, obéissent de plus en plus à d'autres enjeux, d'autres objectifs, comme les stratégies d'innovation, voire l'innovation conjointe. Et c'est comme par hasard l'explication, me semble-t-il, de la récence et du développement de travaux tout à fait remarquables sur les acquisitions de Symbios, par exemple. C'est le premier point. Il y a un deuxième élément, moi, qui me marque, quand j'en parle d'ailleurs aussi avec les dirigeants et les managers, c'est sur la diversité des acteurs impliqués. Spontanément, on va penser aux dirigeants des entreprises, ça va de soi. On va penser aux managers qui sont en charge de l'intégration, ça c'est évident. Mais on oublie parfois les collaborateurs et les salariés qui, par leur attitude, comportement, réaction, peuvent influer sur les processus. Et naturellement, tout l'écosystème qu'il y a derrière, on pense naturellement aux mandants, aux actionnaires, CF, monsieur le professeur, la théorie de l'agence, mais aussi les médias, l'influence médiatique, la pression qu'on exerce sur les dirigeants. Et naturellement, fournisseurs, clients, partenaires, institutions. Tout ceci s'inscrit dans une logique de réseau, d'écosystème, qui explique pour moi aussi pourquoi cette manœuvre est aussi délicate à gérer. Il y a un troisième point qui est plus là d'ordre médiatique, qui fait souvent l'écho de la presse, c'est la guerre des égaux, les rivalités personnelles et interpersonnelles, donnant plusieurs exemples marquants. On a tous en tête Vivendi Gameloft, on sait qui était derrière. On a aussi Daily MC. Un peu plus ancien, on a Valeo Peugeot, qui avait été aussi des luttes de pouvoir et autres, ou encore Hewlett-Packard compact. En clair, derrière des manœuvres qui présentent une image de rationalité avec des enjeux économiques, stratégiques, évidents, il y a souvent des luttes d'influence, de pouvoir, des jalousies parfois, qui peuvent aussi rentrer en ligne de compte et qui font que l'irrationalité n'est jamais totalement loin. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que ceci explique une remise en cause partielle, et c'est pour moi une des réponses fondamentales à votre question, du modèle rationaliste qui en fait était très prégnant pendant des décennies quand on étudiait les fusions-acquisitions. Moi j'ai presque une explication en termes d'influence, et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est une influence très forte du monde juridique, des juristes, de l'économie, de la finance, qui se sont emparés de cette belle manœuvre stratégique et qui sont des disciplines plutôt de type rationaliste. Ça c'est sur l'aspect remise en cause du modèle rationaliste, il y a un autre élément qui d'ailleurs est bien mis en exergue dans le livre écrit avec Martine, c'est en fait les différences culturelles. Alors ça on le savait, mais ce qui est intéressant c'est des différences culturelles à différents niveaux, et c'est ce qu'on a ici de travailler avec Martine Story, il y a les différences culturelles, on a tous en tête de type national, il y a aux zones géographiques et à la mondialisation, certes, il y a les différences organisationnelles de style de management, au sens mode de commandement, rapport à l'autorité, rapport au risque, à l'investissement, système de rémunération, le cas emblématique qui me marque toujours c'est le cas d'Emler-Kreisler. Un très beau projet de fusion-acquisition où la pertinence stratégique est avérée, à tout point de vue, le choc des cultures, tant sur le plan culture nationale que culture managériale, assez passionnant. Et un dernier point sur lequel on a insisté avec Martine, c'est les sous-cultures, et je voulais insister là-dessus, j'en finis parce qu'on en parle moins, c'est des sous-cultures liées au métier, c'est pour ça qu'il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont mobilisés, liées aux fonctions, liées aux activités, aux divisions. Comme par hasard on retrouve les travaux de Laurent Tselorch, la différenciation organisationnelle ou fonctionnelle, qui mis bout à bout cette complexité culturelle, rend ces manœuvres particulièrement délicates. Je voudrais insister sur un dernier point, c'est la variable temps. Ça c'est un de mes dada, si vous le permettez, que je considère que c'est une variable stratégique qu'on devrait mettre au cœur de la réflexion lorsqu'on manage les opérations de fusion-acquisition, parce qu'elle relève de tensions paradoxales, particulièrement à mon avis intéressantes à étudier. Pourquoi ? Parce que la croissance externe, il faut bien comprendre que son succès, c'est qu'elle correspond au départ à une option alternative et plus intéressante que la croissance interne ou la croissance conjointe au sens coopération-alliance, lorsqu'on veut décider et agir vite avec des gains immédiats visibles et des résultats à court terme. Donc vous voyez bien, normalement, l'avantage concurrentiel déterminant des fusions-acquisitions, quoi qu'on en dise, quand on est dans la tête des dirigeants, c'est cela. On va aller vite, surprendre la concurrence, impacter le marché. Mais au fil du temps, et ça on le voit au fil des études ou des cas que l'on mène dans le cadre des fusions-acquisitions, le processus de création de valeur est beaucoup plus complexe, même sur les synergies de coût ou de croissance, et qu'il faut parfois beaucoup plus de temps, d'observation, d'aller-retour pour que s'engage une dynamique positive. Et là, dans ce cadre-là, il y a toujours une sorte de tension entre aller vite sous la pression, notamment des actionnaires mondants et des médias, et une réalité culturelle et managériale beaucoup plus complexe qui parfois prend du temps. Croissance externe des entreprises, il ne faut pas se voler la face. Généralement, elles sont plutôt perdantes. Le risque, c'est qu'elles soient perdantes. Exactement. Pour réfléchir comment les rendre gagnantes. Croissance externe des entreprises, édition EMS. Merci Olivier Mille. Un grand merci à vous.